bonjour à tous c'est romain pour fan android et aujourd'hui on vous propose de faire un petit point sur le honor 9 light qui est une version du honor 9 allégé dirons nous en tout cas il est très inspiré que honor a commercialisé début 2018 et ce smartphone est vendu à moins de 250 euros il est même sous la barre des 200 euros après une offre de remboursement on peut le trouver à 199 euros pourquoi on a choisi de vous proposer de faire un point sur ce smartphone et bien c'est parce que tout simplement on a passé plusieurs mois en sa compagnie depuis le mois de janvier depuis sa sortie et il y a énormément de qualités dans ce smartphone qui nous montre que honor a réussi à proposer un smartphone très abordable avec les qualités les ingrédients qu'on retrouve dans les smartphones haut de gamme la première chose que l'on voit lorsqu'on ouvre la boîte du honor 9 light c'est son design et son design il est tout simplement sublime pour un smartphone proposé à ce prix pendant des années les smartphones à moins de 250 euros étaient constitués de plastique de qualité assez moyenne la honor a franchi un gros pas et propose un smartphone tout en verre le verre c'est le matériau qu'on retrouve sur à peu près tous les smartphones haut de gamme donc ici honor ne s'est pas contenté d'une petite dalle de verre abordable le constructeur a assemblé plusieurs couches pour que le téléphone soit à la fois élégant et robuste on sent très rapidement que le honor 9 light est un téléphone costaud il est assez lourd sans être trop lourd la prise en main est vraiment bonne et c'est aussi dû aux lignes du smartphone qui est vraiment très compacte pour faciliter la prise en main au nord a en fait intégré une dalle au dos qui est en 2,5 d c'est à dire que les bordures viennent épouser les les tranches du smartphone lorsqu'ils frappent sur ce smartphone c'est le sens du détail que honor a mis en avant sur le produit le smartphone a vraiment des lignes très fines par exemple le double capteur photo arrière est parfaitement intégré il ne dépasse pratiquement pas c'est vraiment très infime et puis le lecteur d'empreintes aussi était idéalement placé on le trouve très facilement au dos du smartphone avec son index il est rond il est un petit peu creusé et c'est vraiment très intuitif très élégant et ce qui marque aussi le design de ce honor 9 light c'est le petit effet miroir qu'on a sur la dalle en verre au dos alors on peut se voir dedans littéralement c'est vraiment de la bonne qualité nous on a un modèle bleu et ce modèle bleu il faut bien avouer que quand même il est vraiment sexy et nous on a beaucoup aimé sortir ce smartphone lorsqu'on était avec des amis ou avec de la famille et lorsqu'on sortait difficile à dire pour l'entourage que c'était un smartphone qui coûtait moins de 250 euros alors ce design il est élégant de dos mais il est aussi élégant de face puisque honor a intégré un écran au format 18 9e c'est ce format un peu étendu de l'écran qui permet d'avoir des bordures beaucoup plus fines que sur les anciens smartphones c'est un peu le standard des modèles haut de gamme qu'on a trouvé tout au long de l'année 2017 et honor commence l'année 2018 avec un smartphone abordable qui adopte ce standard et ça c'est aussi une excellente chose alors cet écran du honor 9 light c'est aussi l'un des atouts qui nous a beaucoup plu pendant notre expérience avec ce smartphone au quotidien pourquoi on a beaucoup aimé et bien d'abord parce que son intégration pour un modèle à 250 euros elle est vraiment réussie alors pourquoi elle est réussie d'abord parce que les bordures latérales même si elles ne sont pas inexistantes on n'est pas non plus sur un modèle très haut de gamme à 800 ou 900 euros les bordures sont très fines les bordures latérales sont très fines et puis sur les bordures inférieures et supérieures c'est également très fin donc le l'écran occupe une bonne surface de la face avant et honor a simplement intégré des éléments qui sont indispensables sur les bordures inférieures et supérieures alors en dessous de l'écran on a le logo au nord alors certains utilisateurs vont nous dire pourquoi perdre de l'espace avec un logo alors c'est assez simple en fait ce honor 9 light il va aussi être commercialisé dans certains points de vente d'artif nac par exemple et pour avoir de la visibilité pour que la marque soit repérée dans les rayons il est indispensable pour le constructeur de mentionner son nom en façade sur la bande supérieure il y a vraiment les essentiels donc on a la sortie audio pour les conversations téléphoniques et puis on a les différents capteurs de luminosité et le double capteur photo avant puisque ce honor 9 light est un double capteur photo avant et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard alors finalement on se retrouve avec un smartphone avec un écran de 5,65 pouces mais dans un format 5,2 pouces ce qui fait que ce honor 9 light est un téléphone très compact qui rentre parfaitement dans la poche qui tient très bien en main on peut facilement atteindre les coins supérieurs ce qui n'est pas toujours le cas sur des modèles plus grands et plus haut de gamme on est dans un format idéal pour les petites les moyennes et les grandes mains ça conviendra à tout le monde et ça c'est plutôt c'est plutôt bien vu l'intégration de l'écran n'est pas son seul atout puisque honor a vraiment mis un point d'honneur à proposer un écran de qualité donc le constructeur maîtrise parfaitement la technologie lips lcd donc c'est un écran ips lcd qu'on retrouve sur ce honor 9 light et honor pour un smartphone à 250 euros a quand même intégré un écran avec une définition full hd plus et ça c'est vraiment un point très fort puisque sur ce segment de marché il ya très peu de produits qui proposent cette définition alors au quotidien cet écran il est vraiment confortable les angles de vue sont parfaitement maîtrisés en fait l'écran est très lumineux et c'est vraiment ça qui est intéressant au quotidien d'autant que honor a des petites fonctionnalités qui permettent aussi de ne pas se faire mal aux yeux donc on a un mode par exemple protection des yeux qui peut être automatisé donc le matin par exemple on a un filtre un peu jaunâtre qui vient s'appliquer sur sur l'écran jusqu'au lever du soleil et puis le soir pareil à partir du coucher du soleil on a un petit filtre qui vient s'appliquer ça c'est assez confortable donc le jour on profite d'une bonne luminosité d'un écran confortable avec une bonne gestion des angles en plein soleil on peut parfaitement utiliser le smartphone il n'y a aucun reflet et puis dans des conditions où on a moins de lumière et on peut avoir mal aux yeux et bien une petite option qui vient améliorer tout ça très franchement après avoir utilisé ce smartphone pendant plusieurs mois ce sont des petites fonctionnalités qui manquent pour un smartphone à 250 euros pour en avoir testé plusieurs vraiment la qualité de l'écran c'est un gros point fort de son honor 9 lite honor n'a pas fait des efforts que sur la partie écran pour tout vous avouer quand on a commencé à se lancer dans cette expérience d'utilisation pendant trois mois on avait un petit peu peur que le smartphone ne suive pas au niveau des performances dans notre métier vous le savez sans doute on doit utiliser des smartphones plutôt performants puisqu'on les utilise un petit peu pour tout pour faire de la photo pour écrire pour consulter les mails on fait beaucoup de choses en même temps donc le multitâche est important et finalement on a eu une bonne surprise du côté des performances évidemment on n'atteint pas l'équivalent d'un modèle haut de gamme de la marque ou d'un autre modèle haut de gamme mais le honor 9 lite s'en sort très bien pour 90% des utilisateurs pour bien faire tourner l'appareil honor a intégré un processeur kirin 659 donc c'est un processeur maison c'est made in huawei mais comme vous le savez sans doute honor est une filiale de huawei et pour compléter ce processeur qui est un processeur qui n'est pas le top du top mais qui est moyen plus et bien pour compléter ce processeur honor a intégré trois gigas de ram et une très bonne gestion de la ram puisque huawei et honor avec la surcouche emui 8 a optimisé un petit peu tout ça et il est il est vrai que ces trois gigas de ram ils sont bienvenus et c'est pareil c'est un point sur lequel on avait quelques doutes et finalement au quotidien c'est plutôt agréable alors pour le multitâche le honor 9 lite est très bien pour l'utilisation d'applications assez gourmandes il tourne aussi plutôt pas mal après il faut bien reconnaître que pour les jeux assez gourmands on n'atteint pas les performances d'un smartphone haut de gamme mais ça peut tout à fait dépanner il faut juste prendre une petite précaution c'est ne pas faire tourner plusieurs jeux gourmands en même temps mais un par un il n'y a pas de problème on n'atteint pas la qualité graphique des modèles haut de gamme mais il faut pas oublier que c'est un smartphone à 250 euros alors pour moi qui ai fait l'expérience du honor 9 lite pendant trois mois je ne suis pas un gros joueur mais il m'arrive de jouer de temps en temps et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce smartphone même pour jouer ponctuellement dans un cadre professionnel aucun problème le smartphone a bien fait son travail il s'est montré réactif les menus sont plutôt bien fait l'interface m8 est vraiment bien construite c'est instinctif c'est simple c'est ergonomique on a plein de petites options qui permettent de faciliter l'usage au quotidien des systèmes automatisés comme la protection des yeux par exemple dont je parlais précédemment il y a plein d'autres petites options comme ça m8 par exemple des fonctionnalités qui permettent d'améliorer l'autonomie fin de l'optimiser d'améliorer les performances aussi donc il ya une détection des applications gourmandes il ya plein de petites fonctionnalités comme ça dans m8 qui est vraiment qui sont vraiment très intéressante et le gros point fort également c'est que en fait ce smartphone à 250 euros ce honor 9 lite il intègre android 8 oreo et ça c'est vraiment surprenant puisqu'on a même des smartphones haut de gamme qui n'intègrent qui n'intégraient pas android oreo à leur sortie et ça c'est vraiment un point fort à titre de comparaison par exemple le honor 9 lite avait au android oreo avant le galaxy as suite ou le galaxy note 8 et ça c'est vraiment quelque chose qui a souligné parce que honor mais un point d'honneur à proposer du matériel de qualité pour un smartphone abordable mais également un logiciel optimisé qui hérite des fonctionnalités des modèles haut de gamme j'ai une petite mention spéciale pour l'autonomie en fait honor a quand même réussi dans ce petit châssis qui est le smartphone est quand même très fin et dans ce petit châssis honor a réussi à intégrer une batterie de 3000 mAh ça c'est plutôt pas mal et grâce à cette batterie combinée à l'optimisation d'emui 8 et d'android oreo et bien ça permet de tenir largement une journée pour un usage intensif alors intensif j'entends par là pour un usage qui a été le mien pendant trois mois c'est un usage professionnel avec consultation intensive des réseaux sociaux avec pas mal de photos de l'écriture du surf sur le web et puis un tout petit peu de jeu et surtout du visionnage de films alors sur ce petit châssis qui est très fin le smartphone a parfois tendance à chauffer un petit peu mais on n'atteint pas du tout des températures qui sont dérangeantes au quotidien donc ça c'est vraiment un gros point fort l'autonomie de ce honor 9 light est vraiment excellente la grande originalité de ce honor 9 light c'est la photo le honor 9 light est l'un des rares smartphones peut-être même le seul à intégrer deux doubles capteurs photo et les deux doubles capteurs photos sont identiques c'est du 13 plus deux mégapixels sachant que le deuxième capteur en fait va jouer sur la profondeur de champ pour appliquer les effets de flou notamment dans les portraits par exemple ou pour réaliser des bokeh alors à l'arrière on a une ouverture de f 2.2 et à l'avant c'est un objectif avec une ouverture f 2.0 alors sur le terrain de la photo ce honor 9 light nous a aussi énormément surpris c'est vraiment la qualité des photos est bien de rendez vous alors attention toute proportion gardée bien évidemment on atteint pas la qualité d'un smartphone haut de gamme néanmoins pour un smartphone à 250 euros c'est sans doute le smartphone qui propose la meilleure qualité photo pas seulement par la qualité en tant que telle c'est à dire que dans de bonnes conditions de lumière il ya quand même pas mal de détails il ya un bon piqué et puis les contrastes sont bien gérés la gestion des couleurs est plutôt bonne mais la grande force de honor c'est que ce honor 9 light il hérite encore une fois des fonctionnalités et des options de prise de vue d'un modèle haut de gamme et parmi ces fonctions de prise de vue on a par exemple le mode gourmet pour sublimer les photos de plat on a les modes de bokeh évidemment pour réussir les effets de flou on a plusieurs effets comme ça qui viennent booster la créativité de l'utilisateur et finalement il n'y a pas besoin de de se perdre dans des modes de pro ou dans des choses comme ça pour avoir des photos de grande qualité il suffit de dégainer le smartphone ont choisi une petite option de prise de vue et c'est parti on prend sa photo et le résultat final est très bon l'honneur 9 light va être un excellent smartphone pour prendre des photos et les partager sur les réseaux sociaux d'ailleurs c'est vraiment l'objectif de honor sa cible ce sont les jeunes utilisateurs qui sont amateurs de photos assez rapide et c'est plutôt réussi parce que même le capteur avant est vraiment très intéressant le double capteur en fait va permettre de faire des selfies avec effet de flou donc des portraits un petit peu comme on a un petit peu partout sur les smartphones aujourd'hui les modèles haut de gamme donc là on peut faire des portraits avec la caméra arrière mais on peut aussi faire des auto portraits avec les effets de flou les contours sur les portraits sont plutôt justes alors évidemment on n'a pas à chaque fois quelque chose qui est excellent il faut parfois s'y reprendre à plusieurs reprises et puis ça dépend aussi de l'environnement si on est sur du fond blanc par exemple il est difficile d'avoir des contours propres mais c'est aussi quelque chose qu'on a qu'on retrouve pas sur un modèle haut de gamme donc en soi c'est on tolère plutôt se peut se léger défaut au niveau des portraits alors évidemment en basse luminosité les photos sont assez moyenne mais on est sur un smartphone à moins de 250 euros et on peut pas vraiment reprocher ça au honor 9 light puisque même les modèles haut de gamme ont du mal à avoir une bonne qualité photo de nuit ou en basse luminosité donc finalement ce honor 9 light qui va permettre de prendre de très jolies photos de jour et puis des photos disons qui qui feront de bons souvenirs de soirée par exemple mais sans être des photos de grande qualité qu'on postera sur des réseaux comme instagram où on a tendance à mettre des photos un peu plus quali alors moi dans mon expérience de trois mois avec ce honor 9 light et bien j'ai été agréablement agréablement surpris par cet appareil photo je me suis bien amusé en termes de créativité et puis je me suis même retrouvé à prendre des photos de produits pour les tests par exemple ou lors de prise en main enfin plusieurs choses comme ça ou de partage sur les réseaux sociaux vous voyez régulier régulièrement sur le site et bien il ya certaines photos sur nos réseaux sociaux et même sur instagram qui ont été prises avec son honor 9 light et vous avez pu constater que finalement la qualité elle était plutôt bonne c'est vraiment un point à souligner pour un smartphone à moins de 250 euros c'est quand même une sacrée prouesse alors en résumé après trois mois d'expérience qu'est ce que je pense de ce honor 9 light et bien tout simplement pour moi pour en avoir testé plusieurs d'ailleurs le honor 9 light c'est le meilleur smartphone à moins de 250 euros aujourd'hui parce qu'il réunit tous les ingrédients qui font le succès des modèles haut de gamme il a d'abord un design en verre qui est vraiment élégant en plus il est assez solide je l'ai fait tomber deux ou trois fois et finalement il a bien eu le choc il a aucune rayure il est intact et ça c'est plutôt bien il a aussi son écran qui est un écran full hd qui est très lumineux qui adopte le format 18 9e ça aussi c'est quelque chose qui est apporte qui est importé des modèles haut de gamme et honor l'a très bien intégré à son smartphone qui est abordable et ça c'est une excellente chose on salue également en point fort donc android oreo 8.0 et emui 8 qui intègre tout un lot de fonctionnalités qui facilite l'utilisation au quotidien et pour moi un bon smartphone c'est un smartphone qui réunit un bon matériel mais aussi un bon logiciel et emui 8 est vraiment l'une des meilleures surcouches voire la meilleure surcouche actuellement et pour le coup ça on a beaucoup aimé au quotidien on a du mal à se séparer de ce honor 9 light après trois mois le dernier point fort c'est l'autonomie moi dans mon expérience j'ai besoin d'un smartphone qui puisse tenir toute la journée sans avoir de problèmes de batterie sans avoir à le recharger et il a tenu tout au long de mon expérience il n'y a pas une seule journée où j'ai dû le recharger avant de rentrer chez moi et ça c'est vraiment une bonne chose et pourtant je l'ai vraiment utilisé de manière intensive ça c'est un excellent point donc pour moi il ya vraiment cinq points qui font de ce honor 9 light le meilleur smartphone à moins de 250 euros il ya d'abord son design qui est vraiment très élégant on a ensuite son écran full hd qui est très lumineux et qui est au format 18 neuvième ça c'est aussi un excellent point on à l'appareil photo évidemment avec deux doubles capteurs et puis on a aussi l'autonomie qui est excellente et enfin les performances qui sont tout à fait louable puisque ce smartphone ne m'a jamais lâché tout au long mon expérience alors si je dois vous conseiller un smartphone abordable et bien c'est ce honor 9 light actuellement il ya de la concurrence il ya d'autres modèles mais très clairement les ingrédients qui font un bon smartphone aujourd'hui sont tous réunis dans ce honor 9 light et on a en plus un logiciel qui est de grande qualité avec android oreo et ça c'est un très bon point il est à moins de 250 euros mais je ne vous ai pas donné son prix final honor l'a lancé à 229 euros mais il ya une offre de remboursement et cette offre de remboursement de 30 euros fait descendre le prix du honor 9 light à 199 euros on est même sous la barre des 200 euros à la limite évidemment et pour moins de 200 euros donc on a un smartphone très complet et rien que pour ça eh bien nous ce honor 9 light c'est l'un pour l'instant c'est le meilleur smartphone à moins de 250 euros et c'est le smartphone qu'on conseillera à tous nos lecteurs s'ils doivent choisir un modèle abordable merci à tous d'avoir regardé cette vidéo évidemment je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter google plus instagram et snapchat et puis je vous invite aussi à rester connecté à notre chaîne youtube et si vous voulez plus de contenu sur ce honor 9 light je mets des liens dans la description pour vous montrer tous ses avantages et il ya aussi son test qui est assez complet donc je vous invite à le lire également si jamais vous avez encore des doutes sur les qualités de ce smartphone merci à tous et merci à tous